Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet qui parlera sur l'espace au nom de le système solaire. Le soleil est entouré par toutes les planètes qu'on appelle une famille de planètes ou bien le système solaire. Parmi eux, les 4 petites planètes, Mercure, Vénus, Mars et la Terre, et les grandes planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La Terre est entourée par une couche d'air, l'atmosphère. Lorsqu'on s'élève sur une montagne ou un avion, l'air sera réfié et finit par disparaître. Nous entrons alors dans l'espace. L'espace paraît bien vide, mais on y trouve des choses passionnantes comme planètes, les étoiles et les galaxies. Les personnes qui voyagent dans l'espace sont des astronautes. Le soleil. Le soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. La plupart des étoiles sont si lointaines qu'elles nous apparaissent de petits points lumineux dans le ciel. Et le soleil est une boule géante de gaz très chaude. Et sans le soleil, la vie sur Terre serait impossible. Parfois, dans le jour, se transforme en noir. Dans le jour, on ne peut pas regarder dans le soleil car il ne brille les yeux. Mais parfois, la lune cache le soleil et on appelle cette opération une éclipse. Mais ça ne l'empêche pas de ne pas regarder au soleil car il y a ici ces deux petits jetons qui sont aussi dix fois plus voulants que le soleil. Mercure. Mercure est comme notre lune. C'est une boule d'orange très chaude car elle est considérée comme la planète la plus chaude du système solaire car elle est plus proche du soleil. Dans la face au soleil, on soleillait très chaude. Dans la face noire, glaciale. Vénus, Vénus et Mars. Vénus et Mars sont les planètes les plus proches de la Terre. Mais, mais, ils ne mettent pas le même temps car pour faire le tour du soleil sur Vénus, il faudra 225 jours. Sur Mars, c'est 187 jours. Et sur Terre, 365 qu'on appelle une année. On passe maintenant aux grandes planètes gazeuses. Commençons par Jupiter. Jupiter est considérée comme la planète la plus grosse du système solaire. Et avec ses grandes taches rouges, que c'est une cyclone, mais il n'est pas comme les autres car c'est la plus grosse et la plus puissante cyclone de tout Jupiter. Et Saturne, avec ses sept anneaux glaciales, est considérée comme la planète la plus légère du système solaire. Car, s'il y avait une mer plus grosse qu'elle, elle se noyerait directement. Jupiter et Saturne tournent très vite car une année sur Terre, c'est 10 années sur Jupiter et Saturne. On passe maintenant à les deux planètes les plus loin du soleil, Uranus et Neptune. Uranus est considérée comme la planète la plus froide du système solaire, car elle est plus loin du soleil. Et avec ses taches là, c'est une lune. C'est la seule lune de Uranus. Elle s'appelle Meranda. Uranus n'a pas une couleur bleutée. Une couleur verte. Mais avec les nuages qui les entourent, elle lui donne la couleur bleutée. Et enfin, on finit par Neptune, la planète la plus loin du système solaire. Avec ses taches blanches, ce sont des nuages de glace. Car dans Neptune, il neige beaucoup. Et maintenant, on passe à Pluto. Pluto n'est plus considérée que la planète du système solaire de 2006, car elle a une orbite pas comme les autres. Car Pluto a une orbite allongée. Car parfois, elle est plus loin du soleil que Neptune et plus proche du soleil que Mercure. Merci pour votre attention et je vous dis au revoir. Inch'Allah. Merci.